Ce qui s'est passé, nous n'avons pas d'attention de la politique, nous devons dire des mimes. Mais les mimes, c'est évident. Les jeunes qui ont été mimes, nous devons dire des mimes. Il y a un problème, il y a une autre information qu'on devra démentir. On est en train de politiser un dossier, il faut faire taire les intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique. Tu peux mimer les jeunes qui ont été mimes. Si vous êtes ici au Sénégal, vous êtes dans Saint-Louis, vous êtes dans le Coréen. Vous êtes dans le Coréen, vous êtes dans le Coréen, vous êtes dans le Coréen. Il faut arrêter quand même. Il faut qu'on respecte le deuil de ces gens qui souffrent. Qu'on respecte les familles aujourd'hui dans le désarroi. Vous savez ce qu'on attend au ministère. Il faut qu'il fasse semblant, que l'Etat fasse semblant, de qu'il fasse semblant. Il faut qu'ils ne prennent pas. Je ne sais pas. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Nous n'avons pas d'enquête, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas d'enquête. Nous n'avons pas d'enquête. Nous n'avons pas d'enquête. Nous sommes en train d'enquête, parce que je n'en ai pas d'enquête. Nous avons dit le droit d'asile. Il faut des réformes du droit d'asile. Vous savez, nous n'avons pas d'enquête. Je suis venu ici à l'Afrique et je n'ai pas d'enquête. Nous avons pris mon état. Nous avons mis les prisons, nous avons mis les gens. Nous avons mis les gens dans notre pays. Au moment où des gens m'appellent, à l'université de l'Université, on a eu une conférence sur cette thématique-là. Les radios sont les plus importants sur la télévision. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Il y a une année Maroc qui m'a dit. Le gouvernement marocain a mis un avion. Quand j'ai vu Casablanca, j'ai vu un tapis rouge, garde-corps, chevaux, et auto. Je n'ai rien de voir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je ne savent pas. Je ne savent pas. Je ne savent pas. Je ne savent pas. C'est ce qu'on a dit. Le Sénégal, puisque c'est une porte d'influence, le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique. Et le Sénégal attire par sa stabilité. Quand le Sénégal a ce leadership-là, il n'y a rien de voir. Le Sénégal convoquait rapidement une conférence africaine pour redonner de l'espoir à cette jeunesse. Rapidement une conférence africaine pour une harmonisation des positions migratoires. Il n'y a rien de voir. Il y a des enfants qui sont en Afrique. Il y a des enfants qui sont en désert. Il y a des enfants qui sont en désert. Les Tunisiers ont l'accord. Le Sénégal a récemment expliqué à ce qu'il y a des personnes. Il y a des enfants qui ont une autre femme. Donc, c'est l'Afrique. Nous, notre problème, c'est nous-mêmes. Nous n'avons rien de voir. Nous n'avons rien de voir. Les Européens s'organisent. L'Europe des 27. Nous n'avons rien. Aujourd'hui, nous avons une harmonisation de ses postures. Je préconise les assises de la migration transversale. C'est l'un des éléments essentiels de la géopolitique mondiale. Nous, au moment où la Banque mondiale n'a pas fait pour des enjeux géopolitiques. Il y a des pandémies. Le 3 mars mai, la pandémie est là. Sur le coronavirus. Maintenant, il y a des thématiques migration et environnement. La dégration de l'environnement a poussé à la migration forcée. La migration est la sécurité. Circulation des armes. Trafic des armes. Trafic de médicaments. Trafic d'êtres humains. Trafic d'organes. Qu'est-ce que nous avons transversale ? Migration et l'enseignement supérieur. La relation... En 2000, l'UNESCO avait estimé le flux migratoire étudianté à 1,7. Ce chiffre devait augmenter chaque année de 7%. Donc, profitez à la France. La relation exclusive que la France avait avec les pays francophones. C'est un Sénégal qui a gagné. Parce qu'avec la guerre dans la Côte d'Ivoire, les écoles d'enseignement supérieures ont été délocalisés. Ils sont venus au Sénégal. C'est ce que je disais. Le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. Le Sénégal s'organisait la migration. C'est ce que je disais. Il y a tout le monde qui a gagné. Il y a tout le monde qui a gagné. Il y a tout le monde qui a gagné. Parce qu'avec l'Africain, il faut qu'il y ait un déficit budgétaire de 9 milliards. Le Quai d'Orsay, on décance la diplomatie économique. On a tout de suite besoin de 4,5 milliards. Ils ont tous les ambassadés. Ils ont un visa, ils ont un visa et ils ont un visa. Ils ont un visa et ils ont un visa. Ils ont un visa et un visa. Ils ont un visa. Ils ont un visa. Ils ont un visa. Ils ont un visa. Donc, quand on est arrivé au Sénégal, ils ont proposé une véritable politique migratoire. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis en Europe. Je suis en Afrique. Mais la France a pris le concept de la migration pour les Français. Nous avons un projet de casquettes. Nous avons un projet de casquettes. mes 20 ans là, je suis aussi citoyen européen. Quand nous avons été faits erreur, quand nous avons étudié, je parlais, dans ma part quand je parlais, je parlais en tant que président d'une organisation européenne, je parlais en tant que citoyen européen. Parce que je parlais, c'est l'agent du contribuable européen. Et je parlais en tant que chercheur dans ma mission académique. La histoire nous donne raison. Les enfants qui sont étudiés, ils sont étudiés, ils sont étudiés. C'est mort inutile. Et la question revient encore. Nous avons fait un bilan à l'évaluation, sinon on n'évolue pas en efficacité. C'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous avons fait un problème, parce qu'il y a des problèmes. C'est ce que je disais beaucoup. Donc toutes les problématiques sont arrivées. Le Sénégal est dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des yeux. C'est important. L'exploitation du gaz et du patrouille. Attention, il y aura un dumping migratoire au Sénégal. Les gens sont arrivés. Vous savez ce qu'il y a, où le pétrole et le gaz sont arrivés. Dans l'institut sociographique, on a démontré que les deux tiers des conflits dans la vie. Vous voyez l'exemple de la miséria avec le Boko Haram. Vous voyez les pays arabes. C'est ce que le Sénégal doit être légiféré, protégé. Dans l'exploitation du gaz et du pétrole, il y a des dévêchements. Vous savez qu'il faut disparaître l'eau, l'écosystème et la biodiversité. Vous voyez beaucoup de gens qui disent qu'il y a une espèce qui n'a pas encore. Sur l'environnement. Sur l'environnement. C'est le torché de gaz qui se dégage. C'est du dioxyde de carbone. C'est du CO2. Il y a des maladies respiratoires. Il y a des cancers. Il faut protéger les populations. Donc, le dossier migratoire est venu. Il y a des décisions. Le président est venu. Mais il y a des décisions du Sénégal. Il y a des décisions du dossier migratoire du ministère des Affaires étrangères. La diplomatie étative est trop lourde. Si on travaille dans un état de droit, on communique. L'état devrait pouvoir faire des points de presse. Il communique. Il dit qu'il y a des points. C'est-à-dire que c'est un état de droit. Il faut créer dans les perspectives de solutions un ministère plein de sages et des migrations. A mon sens, c'est-à-dire que le Sénégal ne prend pas le dossier dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Ou bien une agence autonome reliée directement à la présidence. Qui parle de migration internationale. Je vais régler les problèmes secrétaires. Je vais régler les problèmes environnementaux. Je vais régler les problèmes d'enseignement. Je vais régler les problèmes de commerce international. Je vais régler les problèmes de santé et de pandémie. Je vais régler les problèmes de santé. Je vais régler les problèmes de santé et de santé et de santé. La diplomatie étatique est très lourde donc la responsabilité est partagée sans qu'on parle de la responsabilité sociale, la pression sociale et l'économie mais néanmoins la responsabilité du Sénégal c'est l'Etat du Sénégal qui devraient aller à Timbreu. Mais la responsabilité est partagée sans qu'on parle de la responsabilité, la théorie néoclassique, l'Etat, l'Etat, parce que le migrant sénégalais est économique. C'est ce que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants. Les enfants qui m'appellent parce qu'Evène Maï a une fille au Sénégal. Elles ont dit que le Sénégal est en guerre et qu'on a des droits d'asile. Les migrants sénégalais n'ont pas le droit d'asile. Il n'est pas prévu par la convention de Genève de 1951. Il faut une sensibilité. Les Sénégalais n'ont pas le droit d'asile. C'est un migrant économique. Même nous dans les perspectives de solutions j'ai parlé des réformes du droit d'asile. Il faut des réformes du droit. Nous faisons des pressions sur le Parlement européen, sur la Cour européenne des droits de l'homme, et sur beaucoup de facteurs. Il n'y a pas d'appelé, mais nous devons arrêter. Mais aujourd'hui, comme nous le disons, il faut que l'Etat du Sénégal ait l'impression qu'il n'y ait pas le droit d'asile. Ce qui est le droit d'asile est le droit d'asile. Mais il y a bien des secteurs qu'on peut exploiter pour régler les problèmes de l'employabilité des jeunes. Il y a le secteur agricole. Il y a des secteurs qui sont là. Nous sommes dans une démarche inclusive. Nous devons trouver une solution. Il faut des assises. Nous devons trouver une solution. Dans la discussion, j'ai eu la lumière. Si on peut parler, ça ne fera pas. Est-ce que c'est l'assise ? Oui, c'est l'assise. C'est l'assise. C'est l'assise. Maintenant, c'est à l'Etat de prendre ses responsables. Je ne peux pas les organiser. Je peux émettre des idées. Maintenant, c'est à l'Etat. C'est à l'Etat. C'est à l'Etat. C'est à l'Etat. Vous comprendrez que l'Etat... ... ...